Je crois que vous connaissez tous Geekline avec ses fameux bouquins sur les anthologies Nintendo, NES et puis il y a la version de Megadrive qui va sortir. Je feuilletais ce bouquin qui est vraiment sympathique et assez bien foutu, surtout au niveau des anecdotes autour de cette console Nintendo 64. Ici on voit par exemple tous les éditeurs qu'il y avait à l'époque. Et voilà, je tombe sur quoi à un moment donné ? Un passage, on va y venir, un passage sur GoldenEye. Alors j'ai été assez étonné déjà d'apprendre premièrement que VirtuaCop, sorti chez Sega, on voit ici Martin Hollis qui a tiré ses premières inspirations de ce VirtuaCop pour développer GoldenEye. A la base, GoldenEye c'était plus un espèce de projet à travers de l'action et moins d'aventure. C'est devenu un FPS, on l'a connu tous sur cette console. Et puis voilà, on arrive sur cette review de GoldenEye qui a fait les beaux jours de la Nintendo 64 avec différents designs au niveau des menus, des storyboards. Alors j'y viens, j'y viens, ne bougez pas. On va tomber sur cette histoire-là, assez loufoque. Alors il y a plusieurs interviews, des interviews de créateurs, d'éditeurs, etc. Des artworks, on a également de la jaquette japonaise qui est très belle. La version pâle est pas mal aussi, c'est une des plus belles jaquettes pâles de la Nintendo 64 au niveau des jeux. Et puis je vous le donne dans le mail, je vous mets l'article ici, regardez bien. Récemment, un exemplaire de GoldenEye s'est vendu 9800 euros lors d'une enchère publique. Alors on parle clairement de chez Milon. Sauf que vous connaissez l'histoire, on est quand même dans un bouquin qui a été édité, Geekline. Alors en quelle année il a été fait ce bouquin-là ? Parce qu'il y a la préface d'AHL et JM Destroy. On va essayer de retrouver Alain Huglacourt, le fameux Alain Huglacourt qui a préfacé ce bouquin, qui est un ancien rédacteur en chef de ses magazines, Tilt, qui a participé à l'histoire du jeu vidéo, JM Destroy. C'était un peu le deuxième homme, l'homme de main, qui a fait en sorte que également ces magazines deviennent historiques dans le temps. JM Destroy, si tu connais l'histoire, c'est pas un gars qui testait les jeux, il mettait des notes au jeu, etc. Mais c'était pas lui qui testait, c'était souvent les pigistes, et il leur demandait ce qu'il en pensait, et point final, et ça se terminait là. D'ailleurs, il y a un livre qui va sortir insécemment sous peu, là, durant le fin août, début septembre, avec « Ces gars, c'était plus fort que toi ». Et donc, voilà, on arrive à cette histoire assez loufoque sur ce GoldenEye, parce que c'est une légende urbaine. Ce GoldenEye qui a été mis aux enchères Millon, pour embellir la vitrine de cette vente aux enchères, mais à aucun moment, le jeu n'a été vendu à la fin. C'est-à-dire qu'il a été restitué au collectionneur, qui avait prêté le jeu pour mettre en valeur la vente aux enchères. C'était une pièce maîtresse à la fin, évidemment. Et là, on nous dit que ce jeu a été vendu, et c'est édité et imprimé dans le bouquin, quand même. Je trouve ça assez grave que la personne ne se soit pas assez renseignée. Quand on sait que Kamikost a également révélé que ce jeu est reparti chez le collectionneur, il faut savoir qu'il y avait un droit de retrait, on va dire, de la vente aux enchères, si ça ne dépassait pas 10 000 euros. Sauf que le collectionneur avait mis le prix à un jeu loufoque, et les enchères sont montées, 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 parce que c'était un jeu sous blister, vendu dans les supermarchés Carrefour et autres continents de l'époque. Assez ridicule. D'acheter un jeu sous blister, évidemment, il y a le côté neuf, mais c'est comme vous achetez un Languedor, c'est de l'investissement, vous n'allez pas y jouer, vous allez le poser. Même le mettre dans une banque, je pense, pour 10 000 euros, ça ne reste pas chez vous, à moins d'être attardé. Mais ça a été imprimé comme quoi le jeu a été vendu, alors que finalement, non, comme vous connaissez l'histoire, le jeu est reparti chez le collectionneur, et je trouve ça quand même dommage que la personne qui a écrit le bouquin ne soit pas un peu plus renseignée sur les légendes urbaines des ventes Milan. une maladresse de la part de l'éditeur. Sinon, voilà, c'est un bouquin, j'aimerais bien un jour, je pense, faire une review de ce bouquin-là, parce que la Nintendo 64, c'est une console qui est passée un peu comme une étoile filante dans le monde vidéoludique français, et il y a pas mal de bons jeux. Le ratio bon et mauvais jeu est assez correct, on va dire, par rapport à la PS1, où sincèrement, voilà, un tiers des jeux PS1, c'est vraiment de la dos basse. Nintendo 64, on va dire un cinquième des jeux sortis, ils sont très mauvais, mais voilà, la 4-5ème des jeux, la plupart sont assez bons. Il y avait le label Nintendo, alors que Sony privilégiait plus la quantité que la qualité, évidemment. Alors là, par exemple, malheureusement, on a un Castlevania qui était catastrophique sur la 64. Quand vous voyez, par exemple, ici, des séquences avec des motos, et des zombies, et des squelettes, what the fuck, quoi. What the fuck. Sinon, voilà, les jeux, en général, étaient assez sympathiques. Les FIFA étaient les meilleurs à l'époque sur la 64, vu les capacités graphiques. Et là, j'attends avec impatience l'anthologie Megadrive, qui est déjà en précommande sur le site Geekline, parce que la plupart des bouquins qui sont sortis sur la Megadrive sont assez corrects, mais il n'y a pas ce côté review de la machine, du hardware, de façon complète, et puis les jeux, évidemment. Les jeux. sur les jeux. C'est parti.